Sous-titres par Jérémy Diaz Hey ! Salut beaux gosses ! Salut belles gosses ! Alors les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous êtes d'excellente humeur. D'habitude sur la chaîne on parle de franchises d'horreur efficaces et populaires, et ouais on peut le dire, de films d'horreur un peu blockbusterien, si tu vois ce que je veux dire. Mais cette fois-ci on va partir dans un cinéma beaucoup plus indépendant. Alors si vous avez peur des clowns, et si vous avez peur du sang, de l'hémoglobine, euh ouais, Terrifier 2 c'est vraiment pas fait pour vous. Terrifier c'est une franchise qui est un énorme gruyère, si je peux me permettre l'expression. On va dire que c'est un gros bordel à suivre, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus indépendant, avec à la base de tout cela un seul et unique créateur, et qui gère une équipe évidemment, parce qu'un film c'est toujours une équipe qui est derrière. Mais en gros c'est quelque chose qui a commencé avec de simples courts-métrages, des courts-métrages qui ont été réunis pour former un premier film, et ensuite on a eu le véritable Terrifier, le premier du nom. Bref c'est quelque chose qui est beaucoup plus indépendant, qui passe par des courts-métrages, et évidemment par le biais du financement participatif. Tout cela fonde alors une espèce de trilogie, composée notamment de Hall Hallows Ave, sorti en 2013, je suis un peu désolé pour mon anglais, mais également du premier Terrifier, sorti en 2016, et enfin le deuxième opus sorti cette année. Et tous ces opus reposent sur un amour véritable du genre du slasher. La volonté artistique derrière ces films c'est, voilà, de vous proposer un slasher survitaminé, avec les codes actuels en quelque sorte, d'avoir un simple tueur antagoniste qui massacre différents protagonistes qui sont pas très intéressants, avec tous les stéréotypes habituels, et voilà, ça repose sur cette icône, Art le clown. Vraiment c'est pour ça qu'on va voir ce type de film, pour le voir commettre des atrocités, avec encore une fois tous les stéréotypes et les mauvais points du genre, ça fait partie du jeu. Mais la différence avec tout simplement Terrifier, c'est qu'il y a l'amour de la chose et de la confection. C'est pas qu'on s'inspire du genre qui était pilier dans les années 80, c'est vraiment l'idée de faire revenir la substance qu'il y avait à cette époque dans les genres de films du slasher. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose où il y a de la confection, il y a du maquillage, il y a des effets spéciaux qui font venir de véritables artisans de la manufacture, si je peux me permettre l'expression. C'est vraiment cette idée d'avoir des gens qui travaillent pour formuler des scènes où il y a des effets spéciaux, des effets pratiques et où ça ne passe absolument pas par des effets numériques, mais bien par un talent de maquillage et donc un talent artistique. Et comme on est dans un cinéma qui est beaucoup plus indépendant, bah je sais pas, ça force le sourire, ça donne vraiment le sourire en bouche. Il n'y a pas que le sourire qui est en bouche. Mais bref, passons cette phrase un peu dégueulasse, mais il y a vraiment l'idée de voir quelqu'un qui est à la base fan de films d'horreur et qui a juste envie de réaliser son rêve, et bien de constituer et de créer par lui-même des films d'horreur en montant une équipe, c'est tout cela Terrifier, évidemment ça force le respect. Et donc sur ces belles phrases, sur cette belle moralité, bah je crois qu'il est temps de commencer. Terrifier 2 se déroule le soir d'Halloween. Nous faisons alors la découverte d'un frère et d'une sœur, se nommant Sienna et Jonathan, qui vont rapidement assister au retour du terrifiant clown tueur, se nommant Art. Cela signe le début des problèmes et surtout d'une intrigue psychologique sur le frère et cette sœur, et il se pourrait bien que le long métrage adopte un point de vue plus surnaturel que jamais. Et toute cette histoire est entrecoupée de scènes plutôt gores avec un rare niveau de violence, avec même parfois une pointe d'humour sordide un peu intéressant et puis surtout avec beaucoup d'hémoglobine. Mais la personne qui a vendu les litres de faux sang à la personne qui a réalisé ce film, elle a dû se faire des couilles ou des ovaires en or si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment l'apothéose du genre du slasher. On n'ira pas plus loin en termes de clichés et de stéréotypes du genre, tellement qu'on a affaire à des scènes qui sont entremêlées, entredécoupées, avec des scènes de tuerie de masse en quelque sorte. Et ouais, c'est l'apothéose de cela parce que c'est vraiment très ingénieux. Et ça vous divertit parce que c'est tellement sordide, t'attends tellement ça que t'es en mode mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Et en même temps, bah t'es obligé d'assumer. Parce que si tu lances le film encore une fois, c'est pour voir Art le clown commettre des atrocités. Et en fait, ces scènes typiques du slasher, ces scènes de gore, de violence, où il y a vraiment Art qui commet des atrocités, et bien en fin de compte, ce sont les scènes les plus artistiques du film. Ce sont vraiment les scènes où il y a vraiment eu un talent de réflexion, un talent de réalisation, et où on sent que l'équipe s'est posée et ils ont regardé tout un tas de slasher et ils se sont dit mais qu'est-ce qui a pas encore été fait ? Comment on peut faire pour surprendre les fans du genre ? Et je pense que ce sont les scènes de meurtre les plus violentes que j'ai vu depuis très longtemps, mais surtout les plus jouissives. On sent qu'on a envie de te divertir en tant que spectateur, et en fait ça s'adresse vraiment, Terrifier 2, à des personnes qui ont vu tout un tas de slasher au cours de leur vie et qui sont un peu en quelque sorte lassés du genre. Là je trouve que c'est jouissif, c'est même parfois drôle par moments, ça va beaucoup trop loin, et surtout ça dure dans le temps, c'est-à-dire qu'on a des scènes de meurtre qui peuvent durer jusqu'à 2 minutes, mais déjà imagine-toi regarder une scène de meurtre qui dure 30 secondes, c'est hyper lent, mais alors imagine 2 minutes par exemple, ça n'a aucun sens, mais c'est tellement long, ça s'étend dans le temps, et c'est vraiment sordide par moments, et en fait le problème du film c'est quoi ? C'est qu'on a vraiment un découpage qui est un peu bizarre, c'est qu'on sent que le moyen de faire en sorte que le spectateur ne s'ennuie pas, c'est en mettant ce genre de scènes, et du coup parmi l'ensemble de l'histoire qui est développée, ce qui entrecoupe les lignes de dialogue, les moments où on va développer l'histoire et faire avancer le scénario, et bien ce sont ces scènes de meurtre, c'est les scènes où on voit art, et du coup à la fois c'est la force du film, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu des scènes de slasher aussi jouissives et aussi intenses et aussi différentes, en fait j'avais jamais vu cela dans un film, et en même temps c'est à la fois un défaut, parce qu'on a le sentiment que le film met tout sur ça pour vous tenir en haleine, avec un scénario parfois un peu décousu, si tu vois ce que je veux dire. Et je voulais également insister sur l'ambiance générale et la qualité des éclairages. Il y a vraiment un très beau travail de rendu et de colorimétrie qui est effectué avec ce Terrifier 2. On a même l'impression que la direction artistique c'est de vous faire croire que vous êtes devant un téléfilm d'Halloween comme à l'époque. Comme si on pouvait regarder ce genre de film à la télévision, à l'ancienne, sauf que cette fois-ci c'est quand même beaucoup plus gore que ce qu'on avait à l'époque. Et pour continuer sur la violence du film et les scènes de meurtre, oui elles sont sordides, oui elles sont extrêmement inventives, et encore une fois ça faisait longtemps que j'avais pas vu des scènes aussi inventives depuis très longtemps. Et il y a eu notamment pas mal de buzz, que ce soit sur Twitter, les réseaux sociaux, et même en France on a eu des articles de presse qui parlaient de la violence du film et qui en faisaient en quelque sorte l'éloge. Ne regardez pas ce film, ça fait trop peur, ça va être trop violent, vous allez vomir. Vous voyez ce genre un peu de code ancien qui sert juste à du marketing. Alors oui, c'est vrai qu'il y a de la violence, c'est peut-être même choquant, mais quand vous êtes habitué du genre, bah je trouve que c'est pas une violence qui fait si peur que cela ou qui va autant vous déranger. Alors si vous êtes facilement choqué par rapport au gore, aux souffrances physiques et donc au sang, évidemment c'est quelque chose que je vous conseillerais pas forcément parce que vous allez pas aimer. Mais si c'est pas quelque chose qui vous fait peur, la violence physique, vraiment le fait de découper, de trancher, de voir des scalps, etc. Je pense que ça va aller, c'est pas quelque chose qui va vous empêcher de dormir. Et du coup on peut avoir la sensation que ces scènes d'une haute violence, et bien elles viennent en quelque sorte remplir un cahier des charges. Bon alors du coup, ça fait 4 minutes qu'on développe le scénario, allez hop, on coche la case, il faut mettre une scène un peu gore pour pas ennuyer le spectateur et qu'il se réveille en quelque sorte. Et hop, maintenant qu'on a eu la scène un peu gore, on coche la case et on va pouvoir développer l'histoire. Il y a un peu ce, je sais pas, ce découpage qui est par moments un peu hasardeux, et on sent parfois que le scénario il part un peu dans tous les sens, et ça va justement être l'objectif de la seconde partie de cette vidéo, on va parler un peu de l'histoire. Ce qui fait qu'au-delà de reprendre ce que nous souhaitons voir dans un film typique du genre, et d'aller encore plus loin dans la démesure de la violence et du traitement de l'antagoniste principal, et bien Terrifier 2 il reprend également les défauts typiques du slasher, malheureusement pour nous. Parce que le film possède une véritable ambition scénaristique. On sent qu'il y a la volonté d'aller un peu plus loin dans ce que nous a habitué le genre du slasher. Bah c'est vrai, tu lances un slasher c'est pour quoi ? C'est pour regarder quelqu'un encore une fois tuer quelqu'un, enfin c'est comme Freddy, tu regardes Freddy c'est pour voir Freddy. Quand tu lances Halloween c'est pour voir Michael Myers, quand tu lances Vendredi 13 c'est pour voir Jason Boris, t'as saisi l'idée. Et avec Terrifier 2, si on est devant ce film, c'est pour voir Art le clown déambuler et commettre des atrocités sans nom. Et donc on a un Terrifier 2 qui tente un peu de s'échapper de cette tradition qu'a imposé le genre, et qui est un peu une mauvaise tradition d'ailleurs. Et donc il essaie vraiment de complexifier son scénario, il essaie d'aller plus loin, et notamment en complexifiant une nouvelle fois les personnages principaux, notamment le frère et sa sœur, en essayant de greffer des messages parfois pas très subtils mais qu'il essaie de rendre subtils, comme la notion de deuil, il y a également le fait d'être accusé à tort et de vouloir défendre sa propre vérité, ce qui est un thème plutôt intéressant, il y a également les liens familiaux, enfin bref tout un tas de thématiques qui sont plutôt intéressantes et qu'on a pas forcément l'habitude de voir être développées, pas dans les films d'horreur mais plutôt dans les films du genre du slasher. Et en fait on a tellement d'intrigues différentes, on a tellement de sous-textes un peu différents également, qui sont développés, que c'est parfois difficile à suivre. En fait on a conscience d'être parfois dans une forme de labyrinthe, c'est-à-dire qu'on a tout un tas de pistes qui sont laissées en suspens, certaines qui n'auront pas forcément de réponses je trouve satisfaisantes, mais on sent que le scénario il part dans tous les sens pour essayer de complexifier, j'allais dire la mythologie de la saga, mais c'est même pas forcément la mythologie, c'est plutôt, ouais, le côté du développement des personnages, de développer cette histoire, de pourquoi Art est là en quelque sorte. Également les enjeux des personnages qui vont devoir faire face à Art, pour tout cela, pour tous ces éléments-là qui sont au cœur du récit, le film part dans des directions extrêmement diversifiées, ce qui est parfois un peu déroutant. Et je sais pas si c'est une bonne chose justement de vouloir complexifier le genre du slasher, parce que à la fois je trouve que c'est vraiment cool de vouloir créer des personnages plus complexes, de vouloir créer un scénario également un tout petit peu plus complexe que d'habitude, mais en même temps si tu regardes un slasher, bah c'est pour la simplicité. Donc à la fois tu sens que le film est un peu bloqué entre ces deux suppositions, ces deux conceptions du genre, et qu'il essaie de faire un entre-deux qui fonctionne pas forcément par moments. Et encore une fois entre les scènes où il y a Art, les scènes où on développe les personnages, et les scènes où on développe la ligne directrice du scénario, et également les scènes où on va développer une forme de mythologie, parce que, ouais, Terrifier 2, il développe une véritable mythologie par rapport aux clones et par rapport à Art, bah c'est vrai que ça part parfois dans tous les sens, et on a plus l'impression d'avoir un immense puzzle qui dure bien trop longtemps par moment, ou qui va dans des directions trop différentes, au lieu d'essayer par moment de se canaliser. Ce n'est que mon avis, mais je pense que ça aurait été mieux si le film avait enlevé, ouais, quelques points de l'enquête, quelques points en quelque sorte du récit narratif, pour, ouais, amoindrir un peu toutes les directions différentes, et proposer quelque chose d'un tout petit peu plus canalisé, et peut-être d'un peu plus simpliste par moment. Mais par contre, je trouve que la durée du film qui est un peu plus longue que ce que le genre nous a habitué, bah c'est une excellente chose, parce qu'on a vraiment une intensification de la menace. On sent que le film, bah commence en douceur, enfin, non, l'introduction est plutôt assez vénère, et puis d'un coup t'as toute une heure où on va vraiment développer l'aspect du clown, où on va développer sa menace et ce genre de choses, où on va voir les personnages plonger de plus en plus dans une espèce de folie vis-à-vis du rationnel et ce genre de choses, et donc c'est plutôt intéressant parce qu'encore une fois j'aime ce genre de films qui prennent leur temps pour développer la menace, et que ça devienne de plus en plus explosif jusqu'à l'apothéose finale. J'ai trouvé qu'au niveau, ouais, de cette construction au niveau du rythme et du côté un peu menaçant du film, c'était plutôt pas mal. Malgré que le film ressemble parfois à un téléfilm dans sa façon d'être tourné, et que le scénario part dans des directions parfois trop différentes, et bien Terrifier 2 représente une œuvre totalement attachante. Le film est à la fois attachant par ses codes, son respect pour le genre, et surtout pour son univers qui est totalement charismatique. Parce qu'il y a tellement une volonté de bien faire qui ressort du film, il y a tellement une volonté de vous construire une expérience un peu déroutante, qui peut s'adapter à la fois à un nouveau public qui cherche un film un peu sulfureux, en tout cas plus sulfureux que ce qu'on a l'habitude de voir notamment au cinéma, et en même temps de séduire des personnes qui sont un peu trop habituées au genre. Ouais, je trouve que Art, le clown, il est vraiment rafraîchissant. Et il y a même un côté un peu loufoque dans les séquences, dans le style, dans la palette graphique du film, mais c'est surtout que Art, mais quel personnage charismatique ! Ce truc là est complètement loufoque, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir des scènes qui sont extrêmement violentes, et t'as Art qui fait un peu le con, qui donne un aspect comique aux scènes, et du coup tu sais pas où te positionner si ça va beaucoup trop loin et tu te dis mais ça en devient ridicule, parce qu'à force de mettre des couches, de plonger de plus en plus dans la violence, bah ça devient un peu trop décérébré et t'as envie de rigoler, et en même temps à côté de ceux-là, c'est tellement violent que t'as pas envie de rigoler. Et puis t'as Art qui fait le con, qui adopte une attitude complètement loufoque, qui est inexpressive, qui est là en train de sourire, tu te dis mais ce film est complètement loufoque, et c'est des visions qui sont profondément cauchemardesques. Ce film est un cauchemar du début à la fin, je préfère vous le dire, si ce truc, ou si cette histoire vous arrive dans la vraie vie, je pense qu'on tient pas deux minutes, mais genre vraiment. Et ce côté comique, il est enrichi par le fait qu'il y a un côté un peu fauché, mais pas fauché parce que le film est moche ou quoi que ce soit, mais il y a un côté un peu téléfilm qui ressort, ce qui fait que parfois c'est un peu bizarrement fait, notamment au niveau du jeu d'acteur, et cela renforce un côté comique, ou un côté un peu film de seconde zone. Mais j'adore ce type d'ambiance, j'adore le fait qu'on a l'impression de regarder un film qui était diffusé en soirée d'Halloween à partir de 2h du matin, et qui avait écrit interdit en moins de 16 ans, enfin je sais pas, il y a vraiment ce côté-là qui m'a fait ressortir une forme de nostalgie, et je pense qu'encore une fois c'est une volonté artistique qui est plutôt intéressante. Et il y a vraiment encore une fois un côté de film à l'ancienne, c'est ce genre de film qui a pas peur de partir trop loin, et même de partir par moments dans le ridicule, dans le burlesque, j'ai pas peur de le dire, de créer une histoire qui est complètement loufoque du début à la fin, et qui fait intervenir par moments une forme de surnaturel, et donc une forme de fantastique. C'est-à-dire qu'on a un récit parfois très rationnel, et puis tout d'un coup, notamment à la fin, mais ça part complètement en vrille. Et tu vois ce côté années 80, sulfureux de films, qui ont pas peur de proposer des choses un peu innovantes, et qui peuvent paraître de mauvais goût pour une partie du public, et bah ça donne un côté complètement décomplexé, et si tu rajoutes à ce côté décomplexé, et bien le clown art et toutes les scènes un peu de meurtre, bah encore une fois ça donne une vibe vraiment particulière à Terrifier 2. Et tu sens également avec la fin du film, qu'il y a vraiment une volonté de construire une forme de mythologie autour de la saga de Terrifier, de construire quelque chose de plus complexe, avec une forme de recours au surnaturel, au fantastique. Et ça j'ai trouvé ça intéressant parce que, en fait tu vois t'es là pour voir un slasher, et encore une fois le concept du slasher il est très simple, je le répète c'est un tueur qui va commettre des atrocités. Sauf que toi t'es là de base pour voir ça, et le film va te proposer quelque chose d'autre. Il a envie de te proposer quelque chose qui part plus loin, et qui crée encore une fois à partir d'un slasher, un univers mythologique. Et en même temps il essaie de développer son histoire, de façon plus complexe que ce qu'on a l'habitude de voir, avec des directions parfois innovantes. Et tu sens encore une fois cette volonté de bien faire, de te proposer quelque chose, ou du moins une forme de slasher modernisé, pour répondre un peu aux exigences, ou au marché actuel. Et ce côté loufoque et décomplexé, on le retrouve notamment à la fin du film, j'en dis pas plus, mais il y a notamment une épée qui intervient, et là j'étais pas prêt, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi, ça part presque en, ouais ça part en nanar, mais évidemment c'est pas le nanar à proprement parler, mais ça part presque dans un élan comique, et ce comique là encore une fois, il est contrasté par des scènes qui sont d'une rare violence, et j'ai trouvé ça plutôt ingénieux. Donc si vous aimez la vibe de film à l'ancienne, que vous êtes un amoureux du slasher, et que vous pouvez accepter les défauts du genre, que ce soit les défauts d'écriture, parfois le jeu d'acteur, ou les stéréotypes habituels, et que vous avez simplement envie de voir un film un peu, ouais j'allais dire blockbusterien, mais c'est pas du tout le bon terme, et ouais ce côté vraiment, ouais concentré sur vitaminé du genre du slasher, avec des scènes violentes, c'est vraiment comme ça qu'il faut décrire le film, et j'ai pas d'autre phrase, bah je pense que Terrifier 2 va vous plaire, mais y'a un tel respect de la chose, un tel respect je trouve des spectateurs, et surtout des fans du genre du slasher, que bah on y va, on a les yeux qui brillent en fin de compte, on a toujours eu envie de voir ce film en quelque sorte, sauf qu'on savait pas qu'on avait envie de voir cela, sans qu'on l'ait véritablement vu, bref c'est tout cela qui nous donne à réfléchir avec Terrifier 2, et rien que pour cela bah je vous conseille de tester l'expérience, parce que y'a vraiment quelque chose qui se passe avec ce film, et ça fait plaisir à voir. Et bien écoutez les amis, j'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment, on va passer un peu au moment habituel, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si la vidéo et si seulement la vidéo vous a plu, et puis bah on se retrouve bientôt je l'espère, y'a tellement de choses encore à aborder sur la chaîne, vous êtes absolument pas prêts, et c'est ça qui me fait extrêmement plaisir. Prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Méromain, ciao ben et les amis !